Malgré que Discord dispose d'une intégration de YouTube et de Twitch, ils ont cependant toujours pas mis en place quelque chose d'assez essentiel et qui nous simplifierait beaucoup la vie en tant que créateur. Néanmoins, il existe des bots pour pouvoir remédier à ce problème. Alors bonjour tout le monde, c'est Valentin et je vais vous apprendre comment annoncer automatiquement sur votre serveur vos streams Twitch mais aussi vos vidéos YouTube. Le bot que nous allons utiliser se nomme Pinkord et la raison pour laquelle je vous présente ce bot contrairement à un autre, c'est que celui-ci est extrêmement réactif. Ça fait depuis deux semaines que je l'ai mis en place sur mon serveur Discord et mes vidéos YouTube sont annoncées quasi en instantané et mes streams Twitch dans les trois minutes qui suivent. C'est juste complètement rassurant, vraiment parfait et voilà, c'est pas comme d'autres bots qui peuvent prendre de longues minutes voire même une heure pour annoncer votre nouveau contenu. On ne va pas se mentir que dans cette situation, surtout pour un stream Twitch, c'est vraiment pas bon. Voilà, alors si jamais vous avez la moindre question à me poser, je vous informe que je stream tous les week-ends sur ma chaîne Twitch donc n'hésitez pas à lâcher un petit follow via le lien qui se trouve dans la description. Toujours en dessous de la vidéo, je vais vous inviter à vous rendre sur le site de Pinkord où vous allez voir tous les services disponibles, donc en l'occurrence, comme je le disais, YouTube, Twitch mais vous avez aussi Mixer, Reddit, Facebook, Twitter et vous pouvez aussi mettre en place des messages programmés à différents intervalles. Et même là par exemple, en version bêta, donc c'est encore en cours de préparation, vous allez pouvoir annoncer vos posts Instagram mais aussi vos notifications si par exemple vous gérez des podcasts sur Spotify. Donc autant vous dire que nous avons un bot Discord qui est relativement complet. On va donc commencer la configuration de Pinkord donc vous allez cliquer sur Login to Pinkord pour pouvoir connecter votre compte Discord au site internet. Une fois que votre compte Discord est connecté, vous allez choisir sur quel serveur vous souhaitez ajouter le bot. Donc pour ma part, j'ai un serveur de test donc je vais ajouter le bot sur mon serveur de test. Discord va me demander si je veux bel et bien ajouter le bot, je clique sur Continuer. Pareil, il va me demander que le bot a besoin de telle permission pour qu'il fonctionne correctement. Donc vous ne décochez rien, pas de panique. Vous cliquez sur Autoriser. Et donc là, oh un cap chat, oh décidément les cap chats. Donc comme je le disais, une fois que vous avez cliqué sur Autoriser, et bien vous allez constater que sur votre serveur Discord, le bot a bel et bien rejoint votre serveur avec les permissions nécessaires. Alors du coup, Pinkord, et bien l'avantage de ce bot, c'est qu'il se configure directement sur leur site internet avec un tableau de bord et une ergonomie absolument intuitif. Et c'est un jeu d'enfant en fait. Genre vraiment, ce n'est pas, vous avez besoin de faire des commandes sur votre serveur, etc. Vraiment, vous allez voir que c'est super simple pour configurer le bot. Alors juste avant de procéder à la configuration, je vous informe que vous allez constater que certaines fonctionnalités sont payantes. Alors, ne vous inquiétez pas, la version gratuite, elle fait déjà très très bien taf. C'est ce que j'ai pour ma part. Je n'ai pas de l'abonnement mensuel premium, mais si vous voyez qu'il y a une fonctionnalité grisée ou marquée premium, c'est que vous devez avoir l'abonnement mensuel. Donc cet abonnement mensuel coûte 3 livres par mois pour un seul serveur. Ça peut coûter un peu plus cher si vous souhaitez à la fois avoir cette version premium pour 3 serveurs, pour 5 serveurs, donc si vous gérez plusieurs serveurs. Donc, concrètement, la version premium, elle vous offre 4 chaînes, ou plutôt 4... Oui, oui, voilà, 4 services en plus. Donc par exemple, vous pouvez avoir 4 chaînes Twitch, 4 chaînes YouTube, voilà. Là, sur la version gratuite, vous n'allez pouvoir mettre qu'une chaîne Twitch, qu'une seule chaîne YouTube avec le bot. Pareil, vous pouvez éditer les messages d'Umbed. Vous allez voir après à quoi ça ressemble les Umbed exactement. Pareil, vous pouvez mettre certaines conditions. Donc par exemple, si vous voulez que ça annonce uniquement les streams sur Animal Crossing, vous pouvez mettre une condition comme ça en étant premium. Voilà, il y a plein, plein de fonctionnalités qui sont un petit peu en plus, qui sont sympas. Mais voilà, la raison pour laquelle les personnes qui font des bots mettent en place des fonctionnalités payantes, c'est déjà pour que vous puissiez soutenir les développeurs, puisque derrière, il y a tout un travail de conception et surtout pour pouvoir que le bot fonctionne correctement. mais surtout aussi, c'est pour que vous puissiez soutenir les serveurs pour pas qu'ils soient surchargés et surtout que vous ayez toujours des annonces réactives et quasi instantanées lorsque vous êtes en live ou lorsque vous publiez une vidéo. Donc voilà, si jamais vous le pouvez et surtout que les fonctionnalités vous semblent vraiment nécessaires, eh bien considérez prendre un abonnement premium. Si jamais vous avez juste besoin d'un slot pour pouvoir ajouter une deuxième chaîne Twitch, vous pouvez aussi l'acheter de manière permanente. Donc là, vous allez sur la configuration de votre serveur et donc là, sur l'onglet intégration shop, eh bien là, vous pouvez constater que par défaut, vous pouvez ajouter une chaîne Twitch, une chaîne YouTube, donc tout sauf Facebook. Malheureusement, Facebook, c'est absolument, c'est complètement payant, je vois là du coup pour Facebook. Mais imaginons que je veux une deuxième chaîne Twitch, eh bien là, je clique sur Get Credit et donc là, on a pu, je ne sais pas si vous avez fait attention, il faut avoir 1000 crédits, donc ça correspond à 10 livres, donc 10 livres que vous allez devoir dépenser une seule fois, voilà, de manière permanente. En fait, vous achetez une seule fois 10 livres et donc là, ensuite, vous débloquez un deuxième slot, donc une deuxième chaîne Twitch que vous pourrez mettre en place de manière permanente sur votre serveur Discord pour les annonces. Alors voilà, je suis désolé si c'est vrai que c'est peut-être pas la meilleure des solutions d'aborder tout de suite d'un seul coup le premium, mais au moins, vous êtes au clair et on va s'intéresser tout de suite à ce que vous recherchez tous. Comment on configure ? Eh bien, là, vous allez voir que la configuration est super simple, comme je le disais. Donc là, je vais par exemple mettre en place ma chaîne Twitch, donc je clique ici sur Twitch et je vais cliquer ici dans Plus, donc New Integration. Donc là, la configuration se présente de la manière suivante. Premièrement, je vais choisir dans quel salon je veux que mes streams Twitch soient annoncés. Donc là, vu que j'ai qu'un seul salon sur mon serveur de test, eh bien, je vais mettre le salon général. Pour Twitch, je peux annoncer quatre types de contenus. Les lives, les rediffusions, les premières, ainsi que les vidéos. Oui, parce que si vous ne le savez pas, vous pouvez mettre en ligne des vidéos sur Twitch. Bon, je vous avoue que ce n'est pas très utile, sachant que Twitch est une plateforme de stream, principalement. Mais vous pouvez tout de même le faire. Donc là, du coup, vous pouvez constater qu'à la fois les lives, les rediffusions et les premières sont annoncés. Si jamais vous voulez que ce soit uniquement les lives qui sont annoncés sur votre serveur Discord, eh bien là, par exemple, je prends rediffusion et je clique sur « Paying for starting a rerun » et donc là, ça va décocher et surtout désactiver l'annonce pour les rediffusions. Donc là, je fais pareil pour les premières et donc là, ça va annoncer uniquement les lives. Alors ensuite, là, pour les lives, donc là, bien évidemment, vous pouvez annoncer donc pour lorsque vous débutez un live. Mais une fonctionnalité premium qui peut être intéressante pour certains, c'est qu'en fait, dès que vous n'êtes plus en live, eh bien en fait, ça transforme votre message pour dire que vous n'êtes plus en live et surtout, ça modifie le lien de votre chaîne Twitch vers votre VOD, du stream que vous venez tout juste de terminer. Donc ça, c'est quand même pas mal, mais voilà. à vous de voir si on avait vraiment l'utilité d'une version premium encore une fois. Vous pouvez modifier le message comme vous souhaitez si vous souhaitez différentes variables. Donc par exemple, mettre le titre du stream. Donc là, je prends la variable title et là, vous pouvez voir que dans le message, ça va afficher le titre du stream. Donc à vous de mettre en place le message comme vous souhaitez. Vous pouvez constater là ici qu'il y a le at everyone. Donc là, ça va mentionner tous les membres du serveur Discord comme quoi je suis en live. Encore une fois, à vous de voir comment vous souhaitez mettre en place votre annonce. Puis ensuite, comme je le disais plus tôt, vous avez un embed. Donc un embed, en fait, c'est en quelque sorte une présentation un peu meilleure, plus visuelle de votre chaîne Twitch. Donc plutôt, surtout de votre stream avec la miniature, le titre, la jaquette du jeu. Donc si jamais vous souhaitez un simple message, vous désactivez ici en cliquant sur Include a Rich Embed with the Ping Message. Ou alors, si vous souhaitez garder l'embed, eh bien, vous pouvez le laisser. Mais pour pouvoir le modifier comme vous le souhaitez, l'embed, eh bien, c'est malheureusement une fonctionnalité premium. Ensuite, en bas, comme je le disais, c'est les conditions. Donc si vous souhaitez, par exemple, annoncer que des streams sur F1 2019, eh bien, voilà, c'est une fonctionnalité qui est disponible que pour les premium. et donc après, ici, je vais enfin ajouter ma chaîne Twitch. Donc là, je vais faire https 2. slash slash twitch.tv slash Valentin Bram. vous cliquez sur add channel et du coup, boum, vous pouvez voir qu'il a bel et bien détecté ma chaîne Twitch et donc, elle sera annoncée sur mon serveur Discord. Donc là, je clique sur save pour sauvegarder tous les changements. Et donc là, si je retourne sur l'onglet Twitch, vous pouvez constater que voilà, ma chaîne Twitch Valentin Bram et sera bel et bien annoncée dans l'onglet général. Et donc là, voilà, mes annonces Twitch fonctionnent sans aucun problème. Alors, je vais tout de même vous remontrer comment faire pour YouTube mais sachez que pour Reddit, Mixer, tous les autres services, les étapes de configuration sont exactement les mêmes. Donc là, pour YouTube, je vais dans l'onglet YouTube. Je vais ensuite cliquer sur new integration. Je vais donc ensuite ajouter donc que je veux que mes annonces se font dans le salon général. Donc là, pour YouTube, je peux annoncer des vidéos, des premières mais aussi des lives si jamais vous streamez sur YouTube. Donc là, je ne veux pas annoncer les premières. Donc là, je vais cliquer sur ping for starting the premiere en étant bien sur l'onglet pour les premières. Donc là, je vais annoncer uniquement les vidéos. Donc ensuite, là, je peux modifier le message. Donc là, par exemple, indiquer une nouvelle vidéo vient de sortir. Voilà. Je vais laisser le message embed puisque là, l'embed va mettre en valeur votre photo de profil, une partie de la description, la miniature mais aussi le titre de votre vidéo. Et ensuite, je n'ai pas besoin d'indiquer de conditions. Je veux que toutes mes vidéos soient annoncées. Et donc là, je mets ensuite le lien de ma chaîne YouTube. Donc youtube.com slash Valentin Bram. Je vais cliquer ensuite sur Add Channel. Et donc là, ça n'a pas marché. Alors, je pense qu'il faut bel et bien que je mette le HTTPS comme je l'ai fait tout à l'heure pour Twitch. Donc, on va vérifier ça. si c'est ça qu'il faut faire. Voilà. Donc, vous devez bien mettre le HTTPS 2. slash au début de votre lien. Donc, en clair, le lien complet de votre chaîne YouTube ou Twitch pour qu'il soit bel et bien ajouté à vos annonces sur Pink Cord. Donc voilà, on peut bel et bien constater que j'ai ma chaîne YouTube. C'est tout bon. Je clique sur Save. Ça indique que c'est bel et bien sauvegardé. Et donc là, si je retourne dans l'onglet YouTube, et bien voilà, pareil, dans le salon général, il y aura mes vidéos qui seront annoncées dans le salon général. Voilà. Comme vous avez pu voir, c'est super intuitif. C'est super simple. Si jamais, tout de même, vous avez le moindre problème ou question à me poser, je stream tous les week-ends sur ma chaîne Twitch. Vous avez le lien dans la description. N'hésitez pas à lâcher un follow pour ne pas rater mes prochains lives. Toujours, en dessous de la vidéo, vous avez ma page Utip où vous pouvez me soutenir en regardant des publicités gratuitement ou carrément en effectuant une donation. Voilà, si vous voulez. Sur ma chaîne YouTube, vous pourrez apprendre davantage sur Discord, l'audiovisuel, l'informatique ou encore, je présente des produits high-tech. Voilà, vous pourrez aussi découvrir des produits. Donc, pourquoi pas vous abonner afin de ne pas rater mes prochaines vidéos, surtout en activant la cloche. Comme ça, vous avez des notifications et vous êtes sûr de ne rien rater. Sur ce, c'était Valentin Bram. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en intégralité. Si surtout, elle vous a été très utile, n'hésitez pas à lâcher un like et à me le faire savoir dans les commentaires que ça me fait chaud au cœur. D'ici là, on se retrouve très rapidement pour une nouveau contenu. C'était Valentin Bram. Ciao, ciao !